... Aujourd'hui, on est dans la ferme de Fargues. Agnès, André et Francis y élèvent des brebis et des agneaux du Kersi, ici, dans le Lot. Leurs animaux sont dehors toute l'année, et la question qu'on se pose, c'est comment stocker le carbone de l'air dans le sol, grâce au technopâturage. Les trois associés élèvent 1500 brebis sur 220 hectares de prairies et 300 hectares de parcours boisés. Ils vendent leurs agneaux sous l'IGP Agneaux fermiers du Kersi, la Belle-Ronge. En France, beaucoup d'éleveurs ont choisi de maintenir des races rustiques qui font partie de notre patrimoine. Comme ici, la brebis, cosse du Lot. Ces races, souvent anciennes, ont évolué avec leurs terroirs. Elles sont donc mieux adaptées au climat local et à la vie en plein air toute l'année. Alors, on élève les causes du Lot. La cause du Lot, c'est la race locale, qui est particulière avec ses yeux noirs et ses oreilles noires. En effectif diminuant chaque année, malheureusement, c'est important de la préserver et de continuer à élever cette race, qui est adaptée au territoire, parce que c'est une brebis qui est quand même assez haute sur pattes, des pattes assez fines et qui crapaillent bien dans les parcours, les rochers, etc. Justement, les brebis ont souvent l'occasion de se déplacer sur la ferme, puisqu'elles passent toute l'année dans les prairies, grâce à la technique du pâturage tournant dynamique. Le pâturage tournant dynamique, c'est diviser les prairies en une constellation de petites parcelles. On y fait pâturer les animaux pendant de courtes périodes données. Concrètement, l'objectif, c'est d'optimiser la pousse de l'herbe et d'améliorer l'alimentation des animaux. Agnès et André vont encore plus loin dans leur pratique avec le technopâturage. Allons voir ça. En 1998, Agnès et André sont partis se former en Nouvelle-Zélande pour apprendre cette technique basée sur les travaux datant des années 50 d'un agronome français, André Voisin. Oubliés en France, ces travaux ont trouvé une seconde vie en Nouvelle-Zélande où les éleveurs ne bénéficient pas de subventions de la PAC et sont donc obligés de développer des modèles d'élevage autonomes et économes. Basé sur le pâturage, ce type d'élevage ne nécessite pas de bâtiment pour les animaux ou le stockage du fourrage. Une économie énorme. C'est vraiment conduire un ou des troupeaux au pâturage et ce, tout le long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et pas que quand il y a de l'herbe qui pousse facilement au printemps et à l'automne. Dans le techno-pâturage, nous réalisons un prévisionnel mais ensuite, c'est vraiment au quotidien que l'on ajuste la gestion du pâturage, l'avancement du troupeau, le rationnement du troupeau aux périodes où il n'y a pas suffisamment d'herbe. Et donc, il y a vraiment une gestion précise au quotidien du pâturage. La productivité de l'herbe, on l'améliore justement par le rationnement. Le principe en techno-pâturage, c'est deux jours de pâturage et on passe à la suivante. Et donc, pendant deux jours, les animaux mangent le premier jour plus que leur besoin parce qu'ils ont partout sur la parcelle. Et le deuxième jour, on les fait racler un peu et donc le troisième jour, on leur redonne une ration pleine. La partie qui a été pâturée la veille, elle est au repos et elle repousse tout de suite. Elle se remet à repousser tout de suite, surtout au printemps. En techno-pâturage, on s'aperçoit très vite que l'herbe pousse l'hiver. On pâture à un instant T, pas trop longtemps et en fonction de la météo, on avance plus ou moins vite. Alors que si on pâturait un grand champ librement, si les animaux pâturent librement, ils vont avoir tendance à revenir toujours sur les jeunes pousses. Et donc, on pénalise forcément la repousse de la prairie et donc sa productivité puisqu'on va donner le choix aux animaux de manger le meilleur déjà, de trier. Alors que là, en les rationnant en petites cellules de pâturage, on ne leur donne pas le choix et on leur demande de tout manger. Donc c'est assez facile à comprendre qu'on améliore par là la productivité de la prairie. La conduite en techno-pâturage, effectivement, est une conduite très naturelle. Les animaux pâturent la prairie, la prairie multiespèce, qui est équilibrée pour leur alimentation sans avoir besoin de rajouter des compléments de céréales, de tourteaux, de minéraux, de vitamines. Elles trouvent tout dans la prairie. Cette technique semble simple, mais elle est très technique, très précise. La priorité, c'est les prairies à pâturer, mais on doit ajuster tout ça au quotidien en fonction des événements climatiques qui bougent d'une année à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc il y a beaucoup de précision à avoir pour bien réussir cette conduite plus simple, plus naturelle, plus économe. En effet, ce système pâturant, c'est-à-dire avec les brebis dans les prairies plutôt qu'en bâtiment, permet des coûts 4 à 5 fois moins chers qu'avec les rations stockées plus distribuées aux brebis en bergerie. Chaque jour, sur leur quad et accompagné de leur chien, les éleveurs rassemblent les petits troupeaux de brebis et d'agneaux pour les déplacer vers des parcelles fraîches. Un gain de temps et de productivité énorme. Ces quad, les éleveurs les ont équipés sur mesure pour le technopâturage. Ce matériel leur permet de mettre en place et de retirer les clôtures électriques à toute vitesse, de circuler entre les cellules de pâturage sans avoir à installer de portail et à mener les brebis très efficacement. Ici, pas besoin de tracteur. Même les semis de prairie sont faits avec le quad. Encore une économie puisque, d'après André, le quad consomme environ 4 fois moins d'essence qu'un tracteur et revient 6 fois moins cher à l'achat. Un des avantages de ce mode d'élevage, c'est la qualité de l'alimentation mais surtout des brebis en meilleure santé. Elles sont moins soumises au parasitisme tout simplement parce qu'elles passent moins de temps au même endroit. On parle souvent des prairies comme si c'était des terrains vagues complètement sauvages, de l'herbe qui pousse toute seule sans intervention humaine. Mais en fait, la prairie, l'herbe, c'est une production paysanne à part entière. On va privilégier, bien sûr, des prairies multiespèces associant plusieurs graminées avec plusieurs légumineuses et en intégrant aussi des plantes à tanins. Ceci pour avoir la ration la plus équilibrée possible pour nos animaux qui seront nourris exclusivement avec le pâturage. Pour des rations équilibrées et une prairie en pleine santé toute l'année, André sème des plantes herbacées très variées. Régras anglais, trèfle, luzerne, chicorée, lotier ou encore plantain. Autant de diversité qui profite aux brebis et à la nature. André ne fertilise pas ses prairies avec des engrais chimiques. Il utilise la technique du sursemi pour augmenter la productivité de la prairie. Avec un semoir spécifique attelé au quad ou au tracteur, il va semer son mélange de graines sans retourner le sol en préservant les plantes vivantes de l'année précédente et sans perturber la structure et la vie du sol. Il a fallu de nombreux tests pour adapter la méthode au terroir de la ferme. D'ailleurs, Agnès et André partagent leur expérience à travers des formations sur le technopâturage à la ferme. La prairie, dans sa diversité, est aussi une formidable alliée pour capter le CO2 atmosphérique. Les plantes captent le carbone de l'air pour grandir grâce à la photosynthèse et en stockent une partie dans le sol sous forme de matière organique. Les prairies en bonne santé sont donc des puits à carbone. Mais le plus important, c'est d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, ce que la ferme de Farg fait très bien. Ils utilisent des quads plutôt que des tracteurs, ils font pâturer les brebis plutôt que de les élever en bâtiment, du coup, pas besoin de récolter l'herbe, de la stocker ou de collecter et dépendre le fumier des animaux. Ici, tout se fait naturellement. Et des prairies ou sous-bois entretenus par les animaux évitent que tout ce carbone stocké dans les plantes ne soit relâché par le feu dans l'atmosphère. Et oui, les brebis ont un rôle à jouer dans la lutte contre les incendies. Je dis souvent aux gens qui visitent l'exploitation qu'on a un double rôle en tant qu'agriculteur, éleveur de brebis. On produit de la viande mais on entretient aussi le territoire et les deux sont complémentaires et tout aussi importants l'un que l'autre. En fait, dans la lutte préventive contre les incendies, quelles que soient les régions d'ailleurs, à risque, il faut éliminer la couche basse d'un mètre, un mètre cinquante sous les sous-bois pour pas que cette couche s'embrase quand il y a un incendie et que le feu puisse que passer, mais pas s'arrêter et détruire la forêt. Donc c'est important d'avoir des sous-bois nettoyés et la seule façon de les nettoyer c'est par le pâturage ou alors mécanique mais ça prendrait beaucoup de temps. Nettoyer, c'est pas faire des coupes rases loin de là, c'est laisser des arbres bien sûr, laisser même tous les arbres mais nettoyer sous les arbres. Les brebis ont leur place dans la nature en prenant le rôle des grands herbivores sauvages d'autrefois pour maintenir les milieux ouverts et riches en biodiversité. Au-dessus du village de Cabreret, elles entretiennent même un espace naturel protégé en zone Natura 2000. C'est un biotope de landes à buis. Il ne faut pas oublier que l'agriculture n'est jamais simpliste et aucun système n'est parfait. Chaque modèle présente des difficultés comme le technopâturage qui nécessite une grande maîtrise technique comme on l'a vu. Il faut investir dans des abreuvoirs dans chaque cellule de pâturage et apporter un complément de céréales produites localement pour finir les agneaux comme c'est encore le cas à la ferme de Fargues. Entretenir des chemins pour déplacer les troupeaux et acheter du matériel spécifique comme les clôtures ou les couades. Et oui, le métier d'éleveur implique une attention quotidienne et une veille constante sur la santé des troupeaux et des prairies. C'est au moins une surveillance tous les jours pour vérifier que les agneaux têtent bien, repérer une brebille qui boite et au besoin lui apporter les soins nécessaires au plus tôt. La transmission est un grand sujet en agriculture et justement, leur fille aînée veut faire perdurer et évoluer le modèle de la ferme. Marie est étudiante ingénieure agronome et voit le travail de ses parents comme un métier d'avenir. Depuis toute petite, j'ai été un peu bénie au milieu des brebis donc toujours sur le quad à suivre mes parents. On a aussi tout ce lien sol-plante-animal donc cette approche globale du monde en fait. Tout ça, c'est hyper intéressant il y a toujours encore plein de choses à améliorer, plein de choses à faire et c'est ça qui donne envie de continuer dans cette voie-là. Aujourd'hui, ça peut paraître des fois compliqué mais oui, je pense que c'est un métier d'avenir parce qu'on aura toujours besoin d'animaux pour entretenir nos territoires, nos paysages et surtout pour le faire de manière plus écologique comme on le demande aujourd'hui. On vous a montré que l'élevage a toute sa place pour entretenir nos paysages et que les prairies sont bien plus que des terrains laissés sauvages. Les espaces ouverts diversifiés accueillent une grande variété d'espèces animales et végétales en plus de stocker le carbone de l'air. Et oui, la diversité, c'est la vie ! Merci d'avoir regardé cet épisode sur le techno-pâturage à la découverte ici d'une pratique d'élevage intégrant les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Les prairies permettent de stocker du carbone. Les brebis, toute l'année dehors, entretiennent les paysages pour les préserver des incendies. Et les éleveurs réduisent considérablement leur consommation de carburant, le tout dans une filière de production et de vente durable et en circuit court. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode En Transition pour explorer d'autres initiatives agroécologiques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada